BAM une fois de plus une fois de plus que j'ai mis la bonne scène oui j'ai mis la bonne scène bonjour les gens sachez que durant la préparation de ce stream on a eu toutes les merdes du monde mais genre vraiment de type le stream qui se coupe des remappings de son des indisponibilités un peu de moi un petit peu voilà bon galère sur galère on a quand même tryhard pour essayer de vous préparer des trucs sympathiques sympathique mais complexe à faire en live vous en doutez du pawn ça va être ça va être quelque chose ça va être quelque chose du faire du débugging en live est ce que vous pouvez nous confirmer un petit peu quand même qu'on est un bon son à bon niveau de vidéo sig et voix si vous voulez bien parler un tout petit peu bonjour on t'a pas entendu je pense t'es peut-être encore mute c'est peut-être vu comme ça c'est vachement mieux nickel du coup ce soir en notre compagnie pour traiter chaline de ghost donc la cve 2023 28879 car je ne sais pas lire les noms aux complexes nous avons donc siga borte de allemand sec et voic stack de synactive est-ce que bonsoir messieurs bonsoir d'où le bonsoir est ce que vous voulez vous présenter un petit peu commencer par le first guest siga board qui vient nous présenter un petit peu sa trouvaille il n'y a pas beaucoup à dire moi je ne suis pas un testeur du coup je suis à le monde surtout des applications web et au fur et à mesure d'une mission web je me suis intéressé donc à go script et plus le temps et pas plus le temps est passé plus je me suis intéressé et plus j'ai faisais et j'ai recherché la vulnérabilité jusqu'à trouver ça j'ai travaillé de très longtemps il soit j'ai cru comprendre que c'était un projet de longue haleine qui t'a permis aussi de monter en compétences en pawn que tu n'avais pas forcément énormément au début et grâce à ça tu as vraiment level up bah c'est tout moi j'ai surtout fait les tous les channels route me en général et tous les tchals ctf mais là quand tu attaques un projet qui est beaucoup plus complexe que ça tu t'aperçois que c'est quand même très différent donc j'ai pas mal j'imagine j'ai du pas mal tryhard quoi yes yes ok du coup nous avons également voids stack aka brutas de sa de son statut ici ce soir c'est bon comme ça voilà petit blush dès le début je te mets bien tu veux dire un petit peu plus sur toi qui dit tu es ce que tu fais avec plaisir bah du coup moi c'est voids stack je suis étudiant en informatique et en alternance c'est inactif en pole reverse du coup apparemment mais du coup et voilà on a invité sur le stream pour essayer de voir s'il n'y a pas des petits trucs sympas à faire moi pour l'instant je suis très c'est enfin je suis très accès ctf donc avoir des targets réels c'est cool aussi et ça permet de pratiquer un petit peu donc je suis content j'espère que ça va bien se passer tout ça ça devrait ça devrait je te sais pas je vais donc récupérer le screen share de sigabort d'ailleurs sigabort ou sigabort 9 est-ce que c'était parce que sigabort était pris c'est parce que sigabort était pris ah là là terrible en tant que zola lucas je compatis également voïd petite anecdote aussi no pseudo pour alors là moi ça vient vraiment de nulle part c'est bon pour la petite histoire on s'en fout mais genre c'est un artiste que j'écoutais qui s'appelait voïd et du coup j'ai rajouté stack puisque j'étais en train d'étudier les buffer workflow enfin les stacks buffer flow voilà ça se tient ça se tient très bien et bien écoutez nous sommes c'est top sigabort nous avons la vue sur ton écran en tout cas surtout terminale et prévoyé on a dit qu'on commençait par une introduction de ce exploit qu'est ce qu'il fait pourquoi comment peut-être commencer par dire ce que c'est que ça fait beaucoup quand même donc allo allo ouais c'est bon il ya eu une micro coupure c'est bon je vais peut-être commencer par dire ce que c'est que ghost script peut-être pour les gens qui ne connaissent pas qui sont pas fait qui sont pas familiers avec ça dans l'idée en fait ghost script c'est surtout un un interpréteur comme python interprète du python ghost script ça va interpréter du post script donc qui est un langage de programmation et tout l'avantage de ça c'est que ghost script c'est on peut la on peut l'atteindre depuis une application web puisqu'on peut en général uploader des images sur une application web même si c'est un peu tricky quand même d'atteindre ghost script donc on va voir comment on peut faire et quel type d'application on va pouvoir exploiter avec ça et ensuite de ça pour tout ce qui était la partie exploit c'est surtout que c'était assez facile à faire il n'y avait pas de il n'y avait pas de thread il n'y avait pas de tout le setup est plutôt facile à faire parce que le tout ce qui est harnais etc c'est déjà fait pour moi je me suis juste amusé avec tout ce qui était la grammaire et pour aller un peu plus les autres mais en général comme beaucoup on dit quand l'article a été publié c'est assez facile de trouver des bugs sur ghost script mais trouver le bug c'est pas réussir à faire l'exploit complet quoi c'est il y a eu un petit des bugs j'en avais beaucoup des exploits c'était plus difficile c'est penser un petit peu à toutes les gens qui faisent soit du browser soit php qui remontent des cv par paquet je sais pas combien 100 pocs et au final des fois il ya clairement les deux camps avec la partie mainteneur qui dit c'est pas un bug alors qu'en fait on se rend bien compte que bon ben si on a un ride ou un wright autobound souvent ça sent pas très bon et des fois les gens qui vont dire allez crit voilà ça crache en fait se rend compte que c'est en juste un jeu par nul des références pas exploitable du tout comme ça quand j'aime quand j'ai montré ça à des collègues mais en certains m'ont dire tu devrais tu devrais tout remonter là c'est tous les bugs et tous les fichiers de bug sur le bugzilla des gens d'artifex donc ceux qui font go script ouais ouais enfin j'en ai je pense plus de 700 différents les pauvres ils vont me détester crash unique dans la fl il y avait marqué plus de 700 crash unique après la méthode pour triage les crashs dans la fl est un peu bidon donc j'en avais au moins une vingtaine donc à partir de là c'était vraiment pas très anti pour les gens d'artifex de faire ça je pense bah ouais après si ça peut leur permettre d'en corriger beaucoup d'un coup peut-être que d'être une roue de cause du genre au hasard un pointeur de stream qui est mal géré oui tout à fait voilà c'est ça c'est ton jamais c'est ton jamais après je voulais aussi faire l'exploit complet pour avoir le numéro de cv et pouvoir prétendre à un bug bounty du coup mais bon c'était une autre question est-ce que tu me parles un peu du contexte et ce que ça a donné avant de parler de la partie purement technique parce qu'après on est parti pour entre entre une et trois quatre heures de full technique décider le contexte je sais pas là tu as parlé d'avoir le spot complet taper le bounty est-ce que bounty il y a eu comment réagit les mainteneurs bounty il y a eu vrai ça s'est passé correct mais ils ont pas de bug bounty genre sur hacker one etc ils ont pas ça donc j'étais un peu déçu parce que du coup j'avais pas les points mais bon c'est pas très grave mais le bug j'ai juste fait un bug dans leur bugzilla ils m'ont répondu lors la journée d'après ils ont fait ah oui c'est effectivement ça a l'air exploitable même si l'exploitant en soi vous avez bien vu quand vous avez essayé de l'utiliser il n'est pas forcément ultra stable pour le moment mais ils ont bien vu que c'était c'était exploitable et donc ils m'ont dit très très bon point et ils m'ont envoyé un mail qui m'a bien fait rire puisqu'il disait contrairement à beaucoup d'autres tu as envoyé un exploit complet avec la rémédiation et tout la correction tu n'étais pas contenté juste de donner une stack trace d'un outil que tu ne comprenais pas c'est bien contrairement à d'autres tu as fait un peu l'extra mail ça fait plaisir sachant que je m'étais un peu tué pour faire cet extra mail quoi combien d'heures je pense qu'en vrai c'est ce que je disais c'est que je pense que j'ai été payé ils m'ont donné 2000 dollars du coup et je pense que au total j'ai dû être payé peut-être ouais ça fait 200 heures pour 2000 dollars donc 10 dollars de l'heure pas très worth it c'est un petit smic après bon tu parles tu dis 2000 mais bon moins ursaf moins impôts moins bah je les ai enfin ça sera pour l'année prochaine voilà attention si tu dis que tu n'as pas déclaré moi j'ai rien entendu non non je dis ça sera pour l'année prochaine yes yes bon oui je sais pas combien de temps combien on va me prendre là dessus mais bon c'est pas très grave c'était c'est aussi pour le ça dépend combien d'autres crash t'arrives à implémenter en exploit et à faire passer fort bien eh bien je t'en prie montre nous un petit peu les prémices de ghost script à savoir que avant qu'on parte en stream il nous a envoyé pas mal de ressources à lire qui étaient intéressantes qui étaient quand même assez dense aussi bien côté exploitation parce qu'il y avait pas mal un gros gros passé d'exploitation sur ghost script et aussi bien côté développeur parce que bien sûr qui de mieux pour attaquer un langage que les gens qui savent quels outils utiliser pour le débuguer quelles sont les limites quelles sont les fonctions un petit peu pointues qui seront moins testés donc on a beaucoup de beaucoup bouquins avant je pense que tu as prévu d'en ouvrir quelques-uns là ou si on part directement quelques-uns là on peut enfin non mais moi je voulais juste montrer peut-être que c'était comment atteindre ghost script dans les programmes python peut-être ça peut être intéressant en fait pour toute l'histoire en fait on a commencé par auditer une application web dont on a réussi à avoir le code source et on s'est aperçu qu'ils utilisaient python enfin qu'ils utilisaient Django pour tout le framework derrière donc il y avait donc c'était python et leur façon de gérer le la vérification si l'image uploadée était bien une image c'est simplement d'appeler image.open et ensuite si image.open ne ressortait pas d'erreur bah ils commençaient à faire le resizing et à traiter l'image et donc bien sûr moi je me suis amusé enfin bien sûr je suis allé voir dans les sources de pilot et si on voit les sources de pilot on voit que il ya un moyen de faire traiter des images qui s'appellent des images EPS donc encapsulatées de post script et je connaissais pas du tout code script à ce moment là et moi tout ce que j'ai vu c'est commande et un peu plus loin j'ai vu subprocess.open, subprocess.checkcall et je me suis dit ah mais c'est génial ça on peut peut-être faire des trucs avec ça ça m'angoisse moi je vois ça là je vois je me dis mais scroll un tout petit peu plus haut je vois ça je me dis mais injection de commande à balle s'il n'y a pas injection de commande d'arguments peut-être à la rigueur un sale dos mais se dire en une c'est un pain test d'une semaine un truc comme ça c'est un peu plus lancé trois semaines à deux en vrai c'est un vrai pain test pour le coup le client il a vraiment été solide. Six semaines humains là tu peux commencer à envisager de faisait sinon enfin là du coup j'ai faisais parce que l'exploit était là huit mois après quoi donc ouais c'est ça c'est ça mais par contre bah par exemple moi la question que je me suis posé c'est qu'est ce qui se passe si tu passes toi t'as le tiré des ciphers pour indiquer bah active la sandbox qu'est ce qui se passe si tu nommes ton fichier tiré des no ciphers ouais ouais j'ai choisi euh attends tu peux disable le flag bah en fait c'est tout le truc est là c'est que s'ils passent donc s'ils font tirer f le nom du fichier avant tiré des ciphers mais il va prendre le premier des deux ok donc bon petit trick à savoir mais bon ça à mon avis ça va être rare mais je m'en suis aperçu quand ce faisait le quand je faisais un peu plus tard quand c'était en train d'essayer de d'attaquer le la bibliothèque pilouet là c'est de rire ce du coup pardon là c'est frire ce du coup si tu peux enfin si tu peux traiter un fichier sur la sandbox oui c'est aussi tu peux traiter un fichier sans la sandbox on en verra peut-être expliquer ce que c'est un peu plus tard mais oui si tu peux traiter un fichier sur la sandbox et frire ce encore faut-il arriver à riche avec le bon file format ouais c'est ça bah c'est ça c'est tout le truc c'est que faut que là aussi l'application accepte le ps en sens où il vérifie les images avec donc avec ton pile en faisant image.open et en essayant d'attraper l'exception ou pas quoi attends attends si elle essaie d'analyser c'est le type de fichier en faisant pile open quand tu fais pile open il a pas déjà dû parser et commencer à je reste qu'il n'est pas pile open il va open ça va juste vérifier les premiers les premiers bits du fichier après les premiers actes du fichier il va pas commencer à parser mais oui il y a peut-être des confusions il y a peut-être il y a peut-être des polyglottes sales à tomber ok est ce que tu as des samples de postscript à nous montrer ceux qui sont pas encore censés faire cracher le programme allez pensez un peu le de quoi c'est juste démarrer postscript peut-être on va se mettre avec les symboles c'est plus sympa et juste sans gdb donc gs god script ressemble à ça c'est juste une invite de commande dans lequel on peut donc taper des commandes et c'est un langage qu'on appelle stack based donc on peut mettre des choses sur la stack donc par exemple j'ai 1 2 3 pour visualiser la stack et on a le numéro et l'idée c'est qu'on peut prendre donc les chacun des problèmes comme c'est un langage complet on peut faire des additions donc si on fait add ça prend les donc les deux premiers éléments de la stack et ça les ajoute entre eux pour former 5 plutôt standard on a plein de tous les tous les opérateurs donc chaque chaque commande que se passe donc add sub etc 1 2 3 4 5 ça s'appelle ça va s'appeler des opérateurs et la stack qu'on manipule c'est l'opérateur stack donc c'est avec là c'est à partir de là qu'on va pouvoir mettre tous les tous les paramètres qu'on veut pour ensuite faire de créer des fonctions créer des additions etc pour ensuite pouvoir en créer un programme complet ou même créer des fonctions ce qui s'appelle les procédures en god script en post script et donc à partir de là on peut commencer à s'amuser et surtout comme on a un langage un peu complet faut un peu penser à tout ce qui va être comme on a un langage complet qui va être traité côté à côté serveur bah là on peut commencer à s'amuser si on trouve des idées de l'exploitation bah c'est là on peut réussir à avoir de l'exécution de code de manière plutôt arbitraire donc aucun rapport avec le stream technique mais en tout cas la partie méta petit 1 il semblerait qu'on est quelqu'un de bourré dans le chat donc merci de me cacher vos enfants petit 2 je ne me rende compte que sur notre système de gestion de flux vidéo quand je mets ton écran en full screen ça coupe ton son donc voïd je sais pas si tu as l'écran de sig en full screen de temps en temps non pas en full screen non ok bah potentiellement si tu fais le sein et que ton son disparaît ne t'inquiète pas c'est normal ouais ça me t'inquiète c'est quoi le problème si tu passes si je suis en full screen sur vidéo ninja si je passe ton écran en full screen ça coupe le son de ta cam parce que ça me donne le focus total à ton écran mais en revanche je pourrais faire passer un autre lien je te les gérer ça ouais non de toute façon ça affecte ni les viewers ni toi et c'est le principal pour l'instant et au pire on pissera les yeux pour voir ton écran très bien ok voilà c'est tout pour les petites notes extra diégétiques et donc à partir de là on peut se demander comment ça marche pour exécuter du code donc il ya un flac pour désactiver la sandbox donc c'est la sandbox dont on parlait tout à l'heure on peut partir ghost script sans la sandbox et avec la sandbox la plupart du genre ça sera évidemment avec la sandbox et la sandbox est même là par défaut donc si on fait juste point slash ghost script la sandbox sera présente et donc là on pourra exécuter des commandes à l'intérieur de ghost script donc là l'idée c'est de se servir donc de l'opérateur enfin de la device pipe qui est donc en gros une device donc c'est juste un truc qu'on peut écrire des commandes et les décrire dedans pour ensuite exécuter une commande donc on voit que j'ai exécuté id et tout le but du jeu ça va être de trouver un moyen de désactiver cette sandbox de manière plutôt constante pour ensuite pouvoir exécuter n'importe quelle commande qu'on veut donc l'idée c'est évidemment de comme on est sur un serveur distant d'aller juste utiliser curl et d'aller faire un curl vers notre serveur en lui pipe en une sous commande pour qu'ils ont encodé en bas 64 pour avoir le résultat de cette commande donc on peut faire de l'exfiltration avec ça exfiltrer l'environnement et le fun commence là quoi waouh juste pipe pipe un petit curl pipe sh est-ce que c'est une exécution de commande ou une exécution genre un sh-c et donc tu as déjà du dollar braces des choses comme ça dans le pipe de postscript c'est à dire on va falloir que tu sois c'est à dire là dans ton pour cent pipe pour cent id si à la place du id on avait mis par exemple curl une ip pipe sh et là le vrai symbole pipe est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'on n'est pas encore dans un bash ou un shell alors je pense que code script aussi un truc de time out donc si tu essaies d'avoir un truc interactif c'est ce qu'on avait vu quand on l'avait exploité quand tu essaies d'avoir quelque chose d'interactif bah ça ne ça va crash enfin ça va couper au bout d'heures de 200 millisecondes donc c'est un peu trop rapide pour que tu puisses raconter ce soit ok ouais mais après si tu mets en background après ton shell alors 5 kills par an je pense ah bah si tu le tapes avec no up si tu as accès à no up tu peux directement demander à le passer en background sinon t'as les tricks avec crontab-l pipe crontab-e plus un echo et en gros tu fais en sorte de lister ta crontab et d'ajouter un truc avec le démon et genre là même si t'as pas de time out ça revient dans une minute et là pour le coup t'es complètement détaché du process bah nous tout le truc qu'on avait trouvé c'était juste de partir à une sous-commande où tu faisais genre id et tu l'encodais en base 64 genre comme ça et l'idée c'est que comme ça c'était et tu faisais du coup tu as les exécutions priorisées oui c'est ça tu faisais juste un code de ton ip et tu mettais ça en lien comme ça et comme ça tu recevais un base 64 qui comptait le résultat de la commande quoi en gros du coup c'est bien passé à un shell la commande que tu que tu lui donnes c'est un shell c'est bien passé à un shell ouais c'est pas du exec ve c'est vraiment un sh-c avec interpolation bash cool bah c'est dans le code on peut voir cp open donc ok messieurs petites pensées pour coquelicot qui nous rejoint qui est loin d'être dans l'exploitation binaire j'ai envie de dire donc bienvenue installe toi bien je suis pas sûr que ce soit le live le plus adapté mais ça va être drôle sur les questions interrompt nous chaque fois exact c'est là qu'on va pas arrêter de s'interrompre nous mêmes ok et donc toute l'idée pour attaquer ça c'est que bah comme on veut surtout pas relire tout le code de postscript qui est incompréhensible c'est qu'on va faire on va utiliser le phasing donc on va envoyer on va juste ouvrir postscript on va lui envoyer n'importe quoi et on va voir s'il crache et en fonction de s'il a craché ou pas bah on sait qu'on a réussi à atteindre un bug ou quelque chose d'intéressant à des bugs on peut avoir potentiellement de l'exécution de code derrière ou des un bug plutôt intéressant donc pour toute la partie fusing moi j'ai utilisé AFL qui est le tool un peu standard là dessus j'ai envie de dire qui est le plus utilisé c'est AFL ou AFL++ ? AFL++ pardon j'ai utilisé la dernière version parce que quand même se respectent un peu les gens qui travaillent là dessus mais j'aurais bien aimé coder mon propre mon propre fuser mais malheureusement c'est quand même un travail un peu lourd ça dépend des cas ça dépend des cas des fois avec un fuser ultra minimaliste mais qui a vraiment une intelligence parce que tu lui donnes la bonne syntaxe ou les bons ça peut faire des ravages et clairement après pour du général purpose fusing le travail qui a été fait en amont sur les mutations les crossovers les bitflips les machins les cotés un peu coverage guided fusing genre c'est les gens sont des malades j'ai vu une tentation de manoul un espèce de surcouche AFL tu dis mais les gens qui font ça alors moi si tu cherches des gens qui enfin moi mon streamer préféré désolé ça va être gammozolab qui fait que des que des streams sur du fusing etc et c'est des streams de 18 heures où il code son fuser en live et c'est super impressionnant tu apprends plein de trucs il code son kernel pour pouvoir fuser plus rapidement et tout c'est un truc de fou franchement si vous voulez commencer le fusing ou même si ça vous intéresse vous mettez ça en background pendant que vous travaillez vous allez apprendre plein de choses les streams de Ginvel aussi il parle un peu de programmation génétique appliquée au fusing et tu fais ok fine je voulais faire juste un petit bout de code deux heures plus tard j'ai trouvé trois bugs dont j'ai eu vicorne super normal quand même un bout de code bon c'est au bout de trois heures je suis en train mais comment on marche comment on ouvre un fichier en piton déjà ouais c'est ça c'est ça moi j'aimerais bien que tu nous montre un ou deux fichiers ghost script un poil plus dense parce que là actuellement on en parle un petit peu mais on n'a pas trop de je sais pas ne serait ce que de la au tout cas au moins une vue sur la grammaire que tu as pu utiliser ou la la grammaire pas c'est peut-être pour montrer ce que c'est qu'un peu de postscript donc je vais juste aller dans mes dans mes dans mes comment ça marche le proscript pour mes petites sources dans mes petits bookmarks donc moi je suis pas très je vais j'arrive tout de suite pour le partager je trouve les bons pas de souci pas de souci et après en stage répond à chris qui demandait si c'était grammar based ou full random témoire t'as fait ça grammaire base agusque j'ai commencé full random et j'ai trouvé quand même des bugs parce que je l'appris bien plus tard go script va aussi faire de ce qu'ils appellent la tokenization donc il va pour économiser économiser de la place il va aussi pour associer certains opérateurs à des octets bien particuliers mais c'était quand même moins performant que ça allait plus vite mais c'était moins performant que la version en grammaire où on atteint beaucoup plus vite beaucoup plus de fonctions intéressantes ok ah oui du coup tu diras que si on passe si on commence à faire en dessous de la partie grammaire enfin grammaire ou token vers bytes un peu comme http texte versus deux binaires si on se met un coup plus bas on peut dire que tu en faisais au niveau byte et se passer de la partie parsing du texte en fait il va juste prendre tes bytes et il va se dire ok ce byte là ça va être un ad et donc il va le mettre sur la stack et il va continuer comme ça et certains zapp bytes vont dire bah les prochains bytes ça va être un int et il va mettre... potentiellement il y aurait moyen de faire un fuzzing un peu sous stéroïde en faisant directement au niveau byte et derrière une fois que tu as des points de crash sympa la repasser en mode plaintext et là essayer de comprendre ce qui se passe alors ouais mais tu vas voir beaucoup en fait faut surtout atteindre le... en fait il y a un octet spécifique qui dit les prochains les prochains octets ça sera des commandes en octets quoi en token. Waouh vas-y ça part un peu en mode ARM où tu changes le mode savoction de sub ou pas. C'est ça donc en gros il faut qu'ils voient cet octet là pour dire ok donc les prochains les prochaines... les prochains octets ça serait une commande et donc si t'as pas atteint cet octet là finalement tu fais rien avec ton fichier et il sert à rien et t'as démarré GoScript pour rien et tout ton cas de test est acheté et c'est ce que tu veux éviter en... quand tu fais du fuzzing c'est que tu veux tous tes octets soit plus ou moins entre guillemets intéressant quoi. Pas avoir d'exécution inutile, pas avoir de time out. Donc pour des trucs plus intéressants enfin comme je vous le disais GoScript, PostScript c'est surtout fait pour décrire des images et donc les descriptions d'images ça va être fait par exemple en allant chercher certaines fontes en scalant les fontes et ensuite en les mettant comme étant la fonte du moment et on va aussi pouvoir dessiner des images donc new pass ça va être... tu vas commencer à dessiner une ligne dans mes souvenirs et 72 72 tu vas aller du pixel 00 à 72 72 etc et tu vas écrire Hello World ce qui permet ensuite d'avoir des petits 4 tests PostScript si vous voulez si vous avez réussi dans vos pen tests les plus fous à uploader du PostScript on peut avoir des cas où par exemple on peut tout simplement réussir à output la version donc là c'est un fichier PostScript qui va passer ce fameux image open de la librairie pile et donc les premières les premières lignes c'est juste je déclare une fonction qui va permettre ce qu'on appelle faire de la concaténation de strings donc c'est juste la string A et B vont devenir la string AB donc là je le fais ici we are running et ensuite je mets product qui va afficher qu'est ce qu'on est en train de faire à ce moment là et donc l'idée c'est que si on prend le... si on essaie de le... de parser ce fichier donc avec pile donc là on ouvre tout simplement le fichier et ensuite on essaie de le... de le resize et bon on va voir qu'on peut appeler qu'on peut bien appeler GoScript depuis depuis pile donc attendez c'est gs from pile output version et bah c'est pas une image parce que j'ai pas le pass bien vu Smart Même problème que tout à l'heure Avec le petit... là où t'avais eu le petit coup de stress C'est ça Et oui Et maintenant on exporte le pass correctement et donc on voit qu'on a réussi à atteindre donc là l'idée c'est du pass c'est que forcément j'ai pas installé GoScript dans mes Dans mes binaires donc il le trouve pas et donc il me dit que bah c'est pas une image parce que je peux trouver GoScript Et donc si on exporte directement GoScript bah là il le trouve et donc il me dit Bienvenue, bonjour depuis GoScript et il nous dit la version de... la version de GoScript qu'on est en train d'utiliser donc il y a bien moyen d'aller de... d'aller chercher la version sur l'exploit qu'on est en train de... Depuis le fichier qu'on est en train d'exécuter Ok Et donc là en plus Là en plus il le considère comme une image du coup vu que l'exception est pas trigger Là tout à fait il le considère comme une image Bon là c'est pas très utile parce que bah en Django tu verras jamais l'exécution se faire parce que t'as pas les logs serveurs mais tu peux tout simplement afficher le... Écrire le GPL GoScript et la version sur l'image en tant que... Dans l'image oui d'accord Et c'est ça et donc c'est là ça devient intéressant parce que tu sais qu'il s'exécute GoScript et pour l'info GoScript je crois que c'est de passer par défaut dans Ubuntu Donc à partir du moment où vous avez installé pile et que vous exécutez du code en acceptant des images Ils devraient trouver... ils devraient trouver GoScript et donc permettre ce genre d'exécution là Ok et sur Ubuntu Server ou uniquement Desktop ? Ah j'ai pas testé sur serveur mais Desktop c'est par défaut Après c'est tout le but du stream c'est ce qu'on aimerait faire c'est que là le but c'est que j'ai un exploit qui marche parfois on va dire Et l'idée ça serait que sur n'importe quel serveur ou n'importe quelle version de GoScript il accepte l'image et il va popper le shell directement Parce qu'il faut savoir que c'est aussi un truc que je me suis rendu compte c'est quand tu installes GoScript par exemple sur Ubuntu Desktop Il va surtout il va installer la librairie et tout le binaire n'est pas le binaire GoScript c'est juste un binaire qui va appeler la librairie et il va lui passer ton input Donc c'est complètement différent de ce qu'on a compilé sur nos machines quoi Et aussi c'est une horreur à débuguer un paquet directement depuis Ubuntu mais bon c'était une autre question Pourquoi ça ? Juste parce que t'as pas les cymboles ou... Bah en fait il faut télécharger un truc pour les symboles et ensuite c'est super lent Vraiment chaque breakpoint ça met je pense facile 15 secondes à atteindre Attends comment ça se fait ? Juste parce que t'as le paquet qui était compilé de base mais qui a pas été fait pour être débugué ? Je pense j'ai pas enquêté parfois en fait là ce que j'ai trouvé dans ce que j'ai compris quand tu fais du point moi c'est que parfois faut juste dire Je sais pas pourquoi ça fait ça allez je lâche l'affaire ça sera comme ça On va les couler J'adhère à cette stratégie vraiment au début Il y a des potes qui disent oui tu lis le code tu comprends et tout Et au bout de 2-3 heures tu dis oui alors j'ai appris des choses Je n'ai toujours pas le niveau pour trouver la faille 4 devs you random pipe le programme Allez il y a des crashs on rejoue ça On change de 3h7 et c'est plié Et donc tout le truc du Fuzz c'est qu'effectivement comme tu l'as dit j'ai utilisé une grammaire Donc la grammaire c'est quelque chose de plutôt entre guillemets standard où moi j'ai juste lu la doc et je suis passé dans la doc et j'ai pris chacun des opérateurs j'ai aussi fait des grèves dans le code source pour trouver des trucs plus intéressants Et donc ça va former l'idée c'est après c'est l'outil qui s'appelle Grammar Mutator qui est aussi dans le repo d'AFL++ donc je ne suis pas allé chercher très très loin non plus Et donc il demande d'avoir une syntaxe en json donc le json c'est ce json là Et donc l'idée c'est juste il va partir du token start il va faire ok start moi je charge du post script donc il va aller au token post script Enfin post script c'est quoi c'est un élément ou du post script plus un élément et il va enchaîner comme ça un élément c'est une value SPR En gros ça donne l'ensemble des transitions possibles C'est ça ça donne l'ensemble des transitions possibles L'idée c'est de faire le truc le plus cohérent possible pour avoir le moins de moments où tu te fais test par l'interpréteur où il dit bah c'est pas une séquence normale Mais faut pas non plus aller dans le truc où tu respectes absolument toute la doc et tu dis bah un add il faut qu'il y ait deux ints avant Parce que sinon tu risques de pas trigger les bugs intéressants ou je sais pas tu peux ajouter deux strings et là ça devient super intéressant Parce que la string d'origine devient un int et du coup là t'as un type confusion qui est ultra sympa Du coup de base il va utiliser la syntaxe mais prendre des libertés de temps en temps histoire de quand même créer des cas Non je crois qu'il utilise tout le temps la syntaxe que je lui ai donné qu'on lui donne Mais ça a aussi à toi entre guillemets quand t'écris la syntaxe d'être un peu j'ai envie de dire laxiste ou juste de pas trop regarder la doc trop intensément non plus Attends c'est toi qui a écrit cette syntaxe ? Là c'est celle qui est dans le json moi c'est moi qui ai écrit ça Ah d'accord ouais non bel motif ok ok je pensais qu'il y avait déjà des fichiers comment dire Vu qu'avant à un moment ils vont faire le parsing des tokens pour en faire un graph et ensuite l'utiliser Je pensais qu'il y avait peut-être moyen d'extraire leur code pour extraire la syntaxe tolérée Mais du coup en effet là tu t'es déterre à générer une syntaxe Ouais bah après j'ai lu la doc et c'est juste que tu vas aussi dans le code source je me suis aussi amusé Par exemple tous les opérateurs il y a une ligne bien spécifique qui veut dire tous les prochains mots c'est des opérateurs Et juste en faisant un grep sur cette ligne là tu sais que tu peux prendre tous les opérateurs et les mettre un peu plus rapidement Mais après j'en ai peut-être raté ça c'est la possibilité Donc t'as déjà un peu scrappé le site et extrait tous les sites enfin la doc locale ou online C'est ça au début j'avais commencé sur des sites qui permettaient déjà les sites de postscript il y en a pas beaucoup Mais en gros juste aller sur les sites de postscript et tu copie-colle certains mots et ensuite tu fais un peu de grep pour aller chercher les mots-clés Des trucs intéressants Les sites pour le postscript ils sont juste à côté de ceux pour GoFer non ? Je sais même pas ce que c'est que GoFer Genre ils sont rangés en 2010 un truc comme ça Oh ouais je crois que GoFer c'est 1970 c'est vraiment ultra vieux Et pourtant Y'a pas un truc aussi des docs de référence comme sur SQL où en fait tu vois bah pour une requête toute la grammaire sur un bloc quoi où tu peux passer avec du code et automatiser le truc J'suis pas sûr de voir ce que tu veux dire bah comme le truc javascript là le ECMA je sais plus combien Ouais par exemple mais là sur SQL c'est l'exemple plus parlant que j'ai trouvé c'est vraiment t'as un bloc avec une requête et genre t'as select et t'as tous les mots qui vont avec Et du coup bah tu peux vraiment voir la grammaire sur un seul bloc quoi Ouais ouais je vois ce que tu veux dire j'en avais trouvé parce qu'en fait j'en avais cherché mais je trouvais j'avais pas réussi à passer de leur exemple à ce truc JSON Et surtout dans leur exemple je comprenais pas comment ça marchait parce que ok tous les mots tous les opérateurs je les retrouvais pas en fait Ok et puis voir si c'est un opérateur ou un token ou quelque chose comme ça C'est ça mais oui je vois ce que tu veux dire je sais plus comment ça s'appelle un truc Bah c'est aussi un arbre de transition un graph des transitions possibles avec peut-être qu'il y a un nom spécifique mais je cherche quoi quand je fais ça ? SQL ouais tu fais SQL query syntaxe tree un truc comme ça et ça donne ou syntaxe graph C'est la demande demande à chat GPT de générer ce point JSON Yes clairement ou en tout cas de l'améliorer ou d'augmenter Il y avait une petite question d'ABH qu'on a profité pour dire by the way root me est-ce que ça utiliserait pas Ghostscript pour ajouter cheater ou leakers ? Ah oui oui c'est un enquête Oui ça va utiliser image magique pour faire ça et image magique ça va exploiter ça va utiliser Ghostscript s'il voit que c'est du Postscript derrière Tu penses ou tu sais ? Je sais parce que Echo m'a confirmé il m'a dit on utilise un script qu'on lance en plus et moi j'ai pas compris si il le lançait depuis le serveur ou depuis sa machine C'est toute la question que je me posais Cela ne nous regarde pas Mais après je pense pas que tu puisses uploader du Postscript directement sur root me c'est ça le problème en fait c'est que root me comme c'est en PHP ils utilisent pas image.open pour vérifier que c'est bien une image En soit tu peux uploader des images on va éviter de parler de péter le back-end Ouais on va pas attiser On va pas attiser On en discuteront Ouais mais en soit que le back-end soit en javascript ou quoi il doit bien y avoir des libres qui utilisent en interne image magique ou Ghostscript quand même En fait tout le problème c'est qu'il faut aussi que ça utilise image magique pour traiter ton image mais il faut que la fonction qui fasse l'upload accepte le fait que tu envoies du Postscript Et l'exemple que je dis avec Django ce qui est pratique c'est que la fonction qui va vérifier si c'est bien une image elle-même accepte le Postscript en fait Ok C'est tout le truc sympa sur Django et tous ces trucs là en Python quoi Parce que là ça vient du serveur du coup web qui accepte lors d'un upload C'est ça c'est le serveur lui-même qui va accepter enfin en faisant la vérification il va dire ah bah c'est bien une image parce que c'est du Postscript Ok Je reconnais De base moi je me suis pété les dents sur un Symfony qui essaie d'accepter via du Meme Type Sniffing que du JPEG, PNG et autres Et t'as moyen de mettre un peu de Postscript ou en tout cas des bails malveillants dans du SVG Et t'arrives à faire passer l'extension, t'arrives à faire passer les MagicBytes Mais tant que t'as pas la bonne syntaxe il finit quand même par te têche donc vraiment c'est la partie applicative qui décide si t'arrives à faire passer la payload et ensuite Faut arriver à taper le exploit mais des fois s'il faut Quand on voit le mal qu'on a à essayer de rendre un exploit reliable Si en plus il doit le frapper dans un poulet glotte des fois On va aller vers la machine avec un marteau on va la menacer Le truc du SVG qui accepte le Postscript j'avais pas compris comment ça marchait le mec qui a fait l'exploit Bah c'est l'exploit logique là où il va dans le TNP C'est celui d'avoir là Dans les ProcSelfFD Ça t'explique mieux que lui, j'ai pas mal de choke mais après le sien est ultra bizarre aussi Où en gros il se débrouille pour que les métadonnées exif de cette image se retrouvent mappées dans le ProcSelfFD Qui quand tu fais ton pipe t'as pas de données mais tu peux demander d'aller lire depuis un fichier pour qu'il se fasse exec Donc tu fais une espèce de double réflexion mais c'est hardcore à passer Bah c'est celui là où je me suis fait péter les dents où genre t'as le sput qui passe et au final tu te rends compte que Symfony te bloque J'aurais du vérifier ça en premier Ouais Mais tu as bien appris Et c'est ça la leçon qu'il faut revenir Ouais j'ai appris que c'était flou hein Ok Et donc l'idée c'est qu'une fois qu'on a lancé AFL avec la syntaxe donc moi j'utilisais Grammar Mutateur qu'on peut retrouver je pense que je l'ai mis dans Misc ou Fuzz On ne saura pas Ah find Ah mais je ne me souviens plus du nom du truc Ah mais t'as même pas un bout de nom ou un bout d'extension ? Attends t'es sous dans deux petites secondes C'était Grammar Mutateur quelque chose En vrai Ah mais c'est là Il est là Il est là Et donc l'idée voilà c'est que c'est aussi sur le repo AFL et qu'on peut juste compiler normalement si je ne fais pas de bêtises Et c'est euh... je vais regarder la doc Donc t'as git clone AFL++, t'as make, enfin t'as pointage configure, t'as make, t'as make install potentiellement T'as balancé AFL++ avec le fichier de syntaxe fait maison avec quelques samples postscript quand même ? Euh c'est ça alors attends je vais juste reprendre le... J'ai essayé de meubler mais c'est vrai que si je te repose des questions en même temps c'est plus compliqué C'est bon j'ai trouvé Ça si je ne savais plus la syntaxe pour avoir le make Et donc l'idée c'est juste de préciser le postscript, le fichier postscript Donc on va le faire deux fois Et on va prendre la deuxième parce qu'elle est un peu plus simple Et normalement ça compile du premier coup Ah mais tu make en lui donnant le grammaire file genre le grammaire file et embed dans AFL++ Pour que ça soit plus rapide ? Là c'est pas AFL, en fait c'est ce qu'ils appellent le mutateur que je compile Et le mutateur c'est juste une librairie externe Et donc on va pouvoir l'utiliser juste après et mettre des petits exemples de mutations Et on va pouvoir voir à quoi ça ressemble une fois que ça sera fini de compiler La machine sur laquelle je fais ça est très très lente Ok Et aussi au niveau du fusing, t'as instrumenté la source avec AFL du coup ? Exact, ouais c'est un truc que j'ai pas précisé Et effectivement j'ai pas fait ça en complètement main Le fait qu'en fait AFL va utiliser son propre compilateur Compiler, je sais jamais Pour instrumenter le binaire Donc en gros tout ce que ça fait en gros c'est juste qu'il va prendre chaque branche de l'exécution Donc chaque if il y a deux branches Si c'est plus grand ou si la condition est réunie ou si elle ne l'est pas Donc ça fait deux blocs différents Et à chaque bloc il va mettre ce qu'on appelle de l'instrumentation Et tout ce que fait cette instrumentation C'est au moment où le bloc est atteint il va dire AFL Ah bah ce bloc là a été atteint Je le note Et si c'est un nouveau bloc AFL va pouvoir se dire Ah bah c'était intéressant parce qu'on l'a jamais atteint Je mets le fichier de côté Et je pourrais faire des mutations là-dessus C'est ça Et du coup il va faire du... C'est comme ça qu'il fait le coverage Et une fois qu'avec tout ce coverage là Il va pouvoir utiliser les fichiers qui sont les plus intéressants Ou qui atteignent le plus de coverage possible Pour refaire des mutations dessus Et espérer trouver des bugs Du coup on est en train de travailler là ? Ça compile ? Là ça compile Ouais c'est ça On est en train de... Normalement c'est plus rapide que ça J'ai acheté une autre... Je loue une autre machine sur laquelle je fais le fuzzing en temps normal Mais là c'est la machine où je fais le développement C'est pour ça que c'est lent Là on est d'accord que c'est pas ta machine C'est pas ton laptop ou ton PC sur lequel on est en appel ? Euh non non c'est... Bah c'est des VPS que je loue aussi C'est l'OVH Parce qu'il y a eu un certain live code QL Où le fait de lancer une compilation ou une recherche code QL Vu avec le multithread Hugo qui était l'invité de cette session Prenait environ 25 secondes de délai Juste pour là nos discussions Et bah continue avec 25 secondes de délai à chaque compilation Quel enfer Je prends une bestiole Nice C'est l'été Enfin c'est le printemps Oh yes Il va fermer toutes les fenêtres Ok Et ouais pour le mec multithread Qu'Ukra il demande Bah le TIRJ Je crois que ça met le nombre de jobs C'est vrai c'est TIRJ Mais en fait il faut savoir que j'ai 2 CPU Donc ça va pas aller beaucoup plus vite TIRJ il prend de base le nombre max de proc ? Ouais c'est ça Normalement je crois que c'est... Si tu mets pas TIRJ c'est unlimited quoi Sinon là Si tu fais make ça prend... Enfin il me semble vraiment que si tu mets make de base ça en prend 1 De base les gens ils disent de mettre make TIRJ 8 Et tu fais un truc smart ou tu make TIRJ et tu mets du dollar braces Et tu fais un get CPU count ou un truc comme ça Bah tu vois là tu fais make TIRJ help et en gros le TIRJ il me met... Bah quand il n'y a pas de TIRJ en gros c'est infinite jobs Infinite jobs veut pas dire infinite threads mais je veux bien te croire Je suis en train de checker aussi Tu sais on se croit mais pas tant Number of jobs common yes there is more than one J options The last one is effective ok C'est un argument de make with note limit Ouais 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 Non c'est vraiment le nombre de jobs Ah ouais non t'as raison c'est jobs c'est pas process Ok Mais du coup c'est genre quand tu mets le TIRJ ça va juste pas pour tout bouffer sur ton CPU Et qu'il y a un peu de place pour le reste quoi C'est ça Et après ça dépend des fois t'as intérêt à mettre un gros nombre de jobs Parce que t'en as plein qui vont hang pour des raisons obscures Et des fois t'as intérêt d'en mettre peu parce que tu sais qu'ils vont pas tater Mais qu'ils vont vraiment utiliser les coeurs à 100% H24 et... La magie La magie de l'optimisation Alright Et une fois que ça a fini de compiler On obtient donc le... La librairie donc qui va être le point SO Qu'on va devoir donner à Eiffel pour qu'ils puissent utiliser ce mutateur là Pour pouvoir faire les... Pour pouvoir faire les mutations et... Générer du postscript entre guillemets valide Et le deuxième point qu'on reçoit c'est un grammar mutateur qui... Je sais pas trop quoi... C'est juste un binaire qui va à haute couté du... Du postscript en boucle Et on peut juste l'utiliser pour avoir donc les seeds Enfin les... Je pense que c'est ça Des bouts de postscript entre guillemets valide Trop à l'air intéressant Et c'est ce que dit Chris du coup dans le chat C'est ça C'est ça C'est plus ou plus C'est ce qu'il a dit mieux que moi Et probablement plus exact L'idée oui c'est que tu vas en gros Tu vas générer des... Tu génères certaines... Certains fichiers d'entrée Il y a un... Il y a un arbre qui lui est associé Et c'est entre guillemets l'arbre de ton Jason Qui va pouvoir ensuite... Par rapport à ce tableau Il va pouvoir faire des mutations à droite à gauche Pour avoir de plus en plus d'input Et il va pouvoir ensuite se baser sur cet arbre là Pour pouvoir ensuite reprendre l'input de la fois d'avant Et faire des mutations dessus Puisque dans le .so du coup il y a du code qui est généré En fonction de ce que tu lui files Qui va construire l'arbre au niveau du programme Il y aura vraiment la structure de l'arbre De l'acide Au sein du librairie du coup Ou c'est juste au runtime qu'il choppe les fichiers Il reconstruit A partir de... Non c'est pas au runtime Donc je pense que c'est... Je te fais sans savoir de quoi tu parles en fait Vu qu'on il donne la grammaire Vu qu'on il donne le json de grammaire au compile time A priori il va embed la grammaire Dans la structure du programme compilé Pour gagner en vitesse d'exécution Enfin ça reste un guess éclairé et pas des faits Parce qu'on a pas regardé le code Je trouve ça symbolique Puisque sinon il compilerait pas un .so exprès Il générerait juste des test cases comme ça quoi Ouais 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 Je pense Ou au pire il prendrait la grammaire en json Pour la parser au moment de se lancer Mais il ferait pas à chaque... Pas au compile time C'est ça Après on dit ça mais à tout moment il prend juste le json Au compile time pour en faire un gros bas 64 Qu'il va lire à chaque entrée Pour les anecdotes drôles Il faut savoir que ce mutateur Je pense que j'ai testé plein de mutateurs Ce mutateur là je n'ai absolument jamais réussi à le faire fonctionner sur plusieurs coeurs Ok Donc tout le fuzz qu'il y a après c'est juste sur un coeur Parce que j'ai acheté enfin j'ai loué une machine spécifique pour faire du fuzzing Avec plein de coeurs Avec genre 16 coeurs tu vois Je n'ai jamais réussi à les utiliser les 16 Ça m'a rendu Un coeur fat et c'est tout quand même Bah non Théoriquement t'es censé utiliser plusieurs coeurs Ok Mais non non la plupart des AFL justement ils font ça avec un système de master worker Donc même si t'en as un qui a une Ouais mais tout c'est que A mon avis c'est que Dans le sens où ça ne marchait pas Parce que en passant ton json A mon avis il y avait des Des dead loops Et donc il continuait en boucle et Et il n'arrivait pas à sortir de la génération Où il générait des fichiers énormes Ok Et du coup ça faisait AFL juste s'arrêter En attendant l'output de la fiche de la librairie Ouais mais on est d'accord que sur un thread ça marchait Sur un thread ça marchait Mais quand tu le faisais plusieurs Donc justement si tu ne lances pas plusieurs threads Mais que tu lances plusieurs process Que tu as un master, un slave Ouais voilà tu le lances 4 shell Ou il y a pas mal de faiseurs qui vont juste lancer plusieurs instances séparées Bah c'est ce que je faisais Et je t'assure que ça m'a A bout de genre 10 minutes T'en avais un qui frise Et tous les autres commençaient à friser Et tu ne pouvais pas rien faire C'était pas supportable Ça a quand même l'air très similaire Des problèmes de canaux input-output Pre-stream qui ont fait n'importe quoi Je pense que là ouais On se fait un peu maudire Mais bref De toute façon Ce n'était pas utile d'avoir 16 coeurs Parce que même sur un coeur Tout le fuzzing initial a été fait Donc sur cette machine là Qui est ultra lente Et bah ça a quand même Ça a quand même trouvé des bugs Donc en tout cas avec Ghostscript Pas besoin d'aller chercher très très loin quoi Une fois de plus Chris dit Avec le savoir ultime Tu peux le faire sur plusieurs coeurs Mais il faut vraiment s'assurer De run les fuzzer Avec le flag custom mutator only Sinon quand t'as un trim par exemple Qui arrive ça crash Parce que les payloads sortent de l'arbre Ouais c'est ça Bah c'est peut-être ça que j'avais pas pensé Enfin que j'avais pas fait Dans mes souvenirs J'avais suivi la doc Et j'avais fait tous les trucs bien Et ça faisait quand même du freeze Donc j'avais même de poser la question Sur le discord Awesome fuzzing Et la réponse ça a été Utilise un autre custom Un autre mutateur qui est mieux Ce qui m'avait rendu fou Mais euh Non bah après Il y a toujours des outils différents Plus récents Plus patchés C'est sympa Mais pour ce problème de freeze Y'a pas genre un timeout Que tu peux mettre Sur chaque éducation quoi Bah après faudrait du timeout Pour les fuzzerie C'est KO Ouais mais tu sais Si ça crash au bout de 100 millisecondes Ok mais si ça reste genre 2 secondes Voilà tu peux kill la truc 100 millisecondes c'est énorme Ouais ouais Alors mon guess personnellement C'est que en fait Quand tu lances plusieurs AFL Tu lances le master Tu lances les suivants Et les suivants vont se baser Ils vont essayer de prendre ton Les fichiers qu'a trouvé le celui Celui qui t'avais lancé avant Pour pouvoir se mettre à jour Et mon guess c'est qu'en faisant ça Il copiait pas forcément les tris Et du coup bah il avait des fichiers Dans lesquels il avait pas les tris Et il pouvait plus trim après Ok Ça c'est le guess que j'ai Mais après à vérifier Je dis peut-être des conneries là-dessus Mais euh Ah il se passait pas bien l'info Et donc euh C'est ça l'info était pas bien passée Et du coup ça ne marchait pas Du coup euh On parle de fuzzing On parle de fuzzing Mais est-ce que tu nous montrerais du fuzzing Je te montre du fuzzing En live euh Ouais Bah du coup j'ai Histoire de lancer un AFL Même s'il trouve pas grand chose Et qu'on repart après Des résultats que t'avais Alors on va Du coup on va passer sur Alors on va lancer Sur FSU Comment je vais faire ça ? C'est toujours un petit rice Sympa de voir l'écran AFL Donc ce qu'il faut commencer par faire Donc comme on a Comme si bien dit euh Je vais reprendre la doc Dans le but Toujours prendre la doc Fallait commencer par Mkdir out Et on va aller sur le site Grammar fuzzing Pour copier-coller les commandes Comme un oui Ok Là on a que ton terminal Si jamais tu veux montrer la partie doc au passage N'hésite pas à share euh Ouais Je vais essayer Voilà c'est bon Donc là c'est la doc pour le grammaire mutator Euh Donc tout ça c'est fait Ça on l'a déjà fait On a installé On a compilé C'est parfait On descend Là on a généré Et donc là c'est là où il te dit Faut que tu prennes tes fichiers d'input Donc tu dois générer donc le dossier out Copier les tris Et euh Partir de là Donc on va faire ça Il y a Ita qui pose une question sur euh Le phasing blackbox Ouais Quelle est la question ? C'est euh Euh Vas-y vas-y Vite Ah euh Moi je sais pas plus que ça Mais enfin la question en tout cas c'est Est-ce que le blackbox Enfin le phasing blackbox Euh C'est possible d'utiliser un tool similaire ? Bah j'aurais fait plus de plus Et euh Alors il y a des gens qui répondront bien mieux que moi je pense Euh ouais c'est possible Oui S'il va se baser sur des trucs pour instrumenter Comme par exemple Frida ou QMU Qui en gros bah juste ils Ils Je vais là je vais peut-être dire des bêtises hein Mais QMU ça va juste euh Émuler tout le Tout l'OS Et donc il va pouvoir Et il va pouvoir utiliser ça Pour instrumenter le binaire Et avoir du feedback Mais sinon en blackbox Tu peux juste exécuter Et ne pas dire Ne te base pas sur du feedback Mais forcément les résultats sont moins intéressants Hum Là il parlait en effet d'un grammar mutator Mais après ça qu'il y a de toute façon Il y a moyen de fusée de fuzz Que ce soit en blackbox En white and grey En ce que tu veux Après pour du coverage based fuzzing Là clairement l'instrumentation Le côté whitebox c'est salvateur Mais il y a moyen de s'en sortir et de faire du best effort Avec comme dit du Frida du QMU Et il y avait d'autres Mais aussi avec unicorne tu peux Avec unicorne tu peux rajouter des hooks Pour en fait à chaque fois que tu vas atteindre un basic block Trigger un hook Et à partir de là en fait tu vas pouvoir mesurer ton coverage Comme le ferait AFL avec le code qu'il rajoute quoi Et ça va t'alerter dès qu'il y a un nouveau basic block qui est pris Il check le state Et puis il output etc Il est rivant comme ça Et ce qui est cool aussi avec AFL l'incorne C'est que bah mon QMU aussi C'est que tu peux le faire sur plusieurs archives Genre tu peux fuzzer du arm Tu peux fuzzer ce que tu veux Ça doit être bizarre suivant ce que tu fuz Parce que je sais qu'il y a certains Challengeroutme ARM Qui étaient relativement faisables Et qui se sont passés Enfin faisables quand on était sur du QMU Et qui sont passés mais insane plus plus Quand ils sont passés en bare metal Parce que tu avais des soucis d'incohérence de cache Et de conneries comme ça De cache exactement Et du coup là bah ton fuzzing C'est pas parce que tu as ton crash théorique Que tu as ton crash en pratique Chez le code alpha numérique repose en bare Exactement Après c'est très spécifique Comme problème je pense Le truc de cache Instruction de cache et data cache Oh Mais je pense que si tu as un crash en vrai Tu vois le deck TKM Même s'il y a des problèmes d'incohérence de cache Ouais Bah Ouais je sais pas Je sais pas De toute façon au pire des cas Soit tu trouves un crash sur le programme Soit tu trouves un crash sur l'émulateur Et c'est bénéfice aussi Ouais Voir même plus impactant Bah là ouais Après en QMU Je crois qu'il y a pas mal de bugs en vrai Mais c'est pour essayer de faire un spot à partir de ça Là c'est plus compliqué Ouais C'est clair Mais bon après si tu le passes Tu commences à avoir de l'escape de VM C'est beau jeu 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 J'ai jamais pu le remonter Parce que j'avais pas Je me rendais pas compte de ce que ça représentait à l'époque Mais en gros Quand t'étais en userland Dans GDB En mettant un breakpoint sur le bon endroit T'arrivais à un freeze kernel scale way Ah ouais ? Quand tu faisais du debug J'ai tombé 2-3 fois leur hyperviseur Sans le vouloir et sans le savoir Ah c'est joli Et ensuite ils ont fini par demander à scale way Mais c'est chulou Parce que du coup c'est genre Pete Ray Ca n'a aucun sens Non non ça n'a aucun sens Vraiment ça ne devrait pas arriver Trop bizarre Peut-être que c'est le kernel Peut-être que c'est leur hyperviseur Ouais ouais Peut-être aussi je sais pas Don't know Don't care Est-ce que tu nous zoomerais un petit peu Ton beau terme Euh sur AFL Oh c'est beau Ouais Y'a des couleurs et tout Ça bouge des noms On se sent hacker Là c'est le C'est le Enfin c'est le Le summum du hacking là Nice Ok Bah du coup là c'est AFL qui s'exécute Donc j'ai pas précisé Mais effectivement j'ai utilisé un harnais Que bon je vais pas le mentir J'ai trouvé sur internet Qui était déjà tout fait Donc en gros c'est juste On compile GodScript en librairie Et on fait un harnais Pour appeler la librairie le plus vite possible Sans redémarrer à chaque fois le binaire Et donc pour ça AFL a des petits Des petits flags Des petits flags au compile time Pour dire ok tu reprends là Et il va juste re-reprendre Ah oui les loops qu'ils utilisent Pour aller faire 100 fois une partie Puis ensuite redémarrer proprement Alors ça c'est ce qu'ils appellent Le mode persistant Et c'est le mode que Alors j'ai peut-être pas réussi Ou c'est peut-être Moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner Mais je pense pas que ça soit possible Tout simplement Parce que quand tu exécutes Toute la librairie GodScript D'un bout en bout Tu peux pas la faire redémarrer Sur le state initial en fait Il va garder le state Donc ta stack va être corrompue Et tu vas voir ça va C'est vrai que celui là Vu qu'il est stack based Et assez complexe Ouais peut-être Après il y a peut-être moyen de le faire Et j'ai pas trouvé Mais bref J'ai pas réussi à le faire Mais juste lui dire de redémarrer Enfin de repartir au moment où Juste avant qu'il démarre GodScript Ca suffisait Enfin ça va On a quand même une exec speed Qui n'est pas horrible On a 1000 exec speed Enfin 1000 exécutions par seconde Sur un processeur qui est un peu nul Donc plutôt pas mal Donc pour les trucs intéressants Sur AFL évidemment On a le L'exerc speed Si c'est en rouge C'est qu'il faut que vous refassiez quelque chose Parce que ça marche pas Plutôt simple Tout slow Et c'est ça Et là on utilise Donc tout ce qui est fusing stratégie Là on utilise un montateur Personnalisé Donc bah c'est pas utile de ça De le connaître Les trucs intéressants C'est map density évidemment Et euh Favourite item Donc map density c'est juste le nombre de De hook De blocs Qui atteint ce 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 fichier d'une put Et 2.83 c'est le nombre Pourcent C'est le pourcentage de blocs Qu'on a atteint au total Donc on a atteint 2.83% des blocs Ce qui est pas énorme Dans mes souvenirs J'ai réussi à atteindre jusqu'à 40% Mais euh Je crois que ça avait pas très bien marché Dans les runs d'après J'ai jamais atteint plus de 10% Ok donc potentiellement faux positifs Ou Ou Pas scan cover plein de trucs Par je sais quelle magie mais C'est ça En soit si t'avais gardé les mêmes test files Ou le même corpus Ca aurait dû au moins Au moins être un Ouais mais le Par exemple J'ai jamais pu reprendre les corpus Que les versions d'après m'ont trouvé Parce qu'au début d'AFL Quand il va générer ton Tes corpus Enfin quand il va prendre tous les Bah non il les milise même pas C'est juste qu'il fait des hardlinks à chaque fois Sur 50 tes fichiers Et donc euh Bah quand t'as 40.000 fichiers Bah en fait euh Enfin ça prend genre juste 10 ans quoi Ouais Ok Donc euh Encore une fois euh Mystère pour moi Intuitive Ouais On va laisser comme ça c'est pas grave T'sais à chaque étape c'est genre Bah si je vais le faire proprement Bon allez Euh bon euh J'ai pas eu le temps de le faire proprement mais j'ai un crash Bon je vais analyser les crashs proprement Bon j'ai pas trouvé comment analyser mais j'en ai un qui me semble pas mal Allez on avance C'est ça Oui c'est exactement ça hein Euh Et derrière petite question sur les crashs que t'as eu est-ce qu'en gros à partir du moment où tu as eu le 5 crash avec overwrite du pointeur d'instruction etc, du registre RIP et tout, est-ce que tu t'es arrêté là ou t'as essayé de continuer derrière à chercher d'autres trucs ? Non en fait j'ai pas du tout commencé par ce crash là, j'ai commencé par d'autres, en fait moi ce que je cherchais de manière originale, parce que j'avais vu les write-up de ça, c'était les crashs sur des type confusion, donc c'est à dire c'est un type de crash où en gros il va prendre un objet en étant un autre, et du coup tu peux appeler les fonctions intéressantes de l'autre objet sur un truc qui n'est pas prévu et ça permet une exploitation entre guillemets tranquille moi j'ai cherché ça, sauf que ces bugs là étaient enfin les fichiers de crash qui donnaient des bugs où je pensais être ça étaient incompréhensibles c'est pas obvious c'est ça, et donc je me suis arrêté sur ce crash là parce que forcément il y avait du overwrite enfin je me suis pas arrêté en fait, je me suis demandé ça a l'air sympa ça, est-ce qu'on peut contrôler parce qu'on va voir les fichiers que j'ai eu depuis AFL, d'AFL et que j'ai commencé à enquêter là-dessus bah ces fichiers là ils étaient plutôt simples, il y avait peu de commandes peu d'opérateurs et donc pour une fois j'avais pas trop besoin de comprendre le postscript c'est quoi un bon crash ? alors là, encore une fois je pense qu'il y a des gens qui sont plus pertinents que moi pour le dire bon crash je pense quelque chose où tu contrôles où tu sais comment ça marche, je sais pas il y a pas de presque ce que j'ai vu voilà, pareil, aucune idée je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus pertinentes dans cette réponse non mais les gars, c'est vous deux les guests on se mouille ouais, tranquille non, non, mais en vrai je pense à partir du moment où tu vois des données réfléchies et dans ce que tu corromps c'est déjà cool quoi enfin des données en gros qui sont dans l'input dans ce que tu corromps, c'est pas mal bah le truc c'est que tu vas pas forcément avoir ça dans le sens où par exemple là, j'avais pas des données réfléchies j'avais des données un peu random et je me disais, est-ce que je peux contrôler ces données ou pas ouais, clairement mais il faut un peu plus de travail pour arriver à savoir là où ça m'a semblé sympa c'est qu'il m'avait sorti plusieurs fois la même version de crash qu'on verra, j'ai deux fichiers différents donc on avait un où c'était un même copie où il essayait de copier n'importe quoi, n'importe où donc déjà c'était super intéressant parce que j'étais genre ah mais attends, un même copie où je contrôle la source et la destination ça me parait quand même pas mal comme crash et ensuite, il y en avait un autre où il contrôlait le pointant d'instruction donc il sautait n'importe où et je me suis dit encore une fois, ah mais plutôt sympathique comme crash ça aussi clairement et les deux étaient la même chose et donc je me suis dit, attends, mais là, il y a un truc à faire ouais et la profondeur de la backtrace en vrai, il n'y en avait pas tant que ça c'était peut-être 20, 25 ah ouais, pour voir si c'est richard le bon ouais, quand même bah ouais, pour moi, il y a vraiment qu'est-ce que tu contrôles la complexité de l'input, les limitations de char que tu dois subir pour atteindre cet endroit là et ensuite t'as à quel point ça va être chiant à débuguer et si à chaque fois tu te rends compte que déjà le côté reproductible du bug reproductible du crash parce que s'il crash en heap une fois sur quatre ça va être infernal t'as la partie reachability en tout cas que ce n'est pas une stack trace de 50 alors si t'en as un qui a 5 niveaux d'indentation tu sais qu'en 10 minutes de lecture de code tu sauras à peu près ce qu'il se passe là 30 pour peu qu'il y ait un stade particulier vu que c'est un langage stack base pour savoir où t'en es waouh ouais ce qui me dérangeait plus c'était le nombre d'exécutions des fonctions genre parfois t'as des fonctions tu mets ton breakpoint dans la fonction qui crash tu te dis bon on va trouver sa teinte et après tu ça l'atteint une fois, deux fois tu fais c, c, c et tu sais pas et après on finit tu finis par te demander combien de fois ça l'atteint et là tu vois genre 67 000 exécutions avant de cracher tu te dis ah ouais c'est une merde un peu relou voilà et d'ailleurs je vois sur le screen là par rapport à ce qu'a dit Chris de tout à l'heure je vois que tout ce qui est les stratégies de phasing sont pas supportées du coup avec le custom mutator c'est ça ? ouais donc est-ce que ça fait un peu de puissance d'AFL le fait d'utiliser une grammaire custom ? en fait AFL c'est surtout fait pour tout ce qui va être des fichiers d'image je pense et peut-être des protocoles aussi l'intérêt c'est de pouvoir ajouter ta propre grammaire mais tout ce qui va être par exemple tout ce qui va être le spicing donc par exemple découper un fichier en deux le custom mutator le fait il l'implémente lui-même il y a un nombre de mutations minimales je crois qu'il faut implémenter dans ton mutator custom pour pouvoir pour qu'AFL l'accepte donc techniquement c'est pas censé perdre après tout dépend de ce que t'as fait avec ton mutateur si t'as un mutateur qui est ultra lent bah tu vas perdre de l'intérêt parce que tu vas faire très peu d'exécutions par seconde mais comme on l'a dit tout à l'heure en fait je pense que les meilleurs faiseurs c'est ceux qui ont jamais été testés tu vois c'est même si t'as un mutateur enfin un faiseur qui est tout nul qui a aucune logique pas de Q et qui est même ultra long si personne n'a jamais testé sur ta target t'as une chance de trouver des vules et tu as plus de sens que d'utiliser le même faiseur que tout le monde ok ouais forcément dès que tu prends des trucs un peu exotiques t'as plus de chance pour ça qu'il faut prôner à ce que les gens fassent leurs propres outils leurs propres bidouilles là pour moi je pense que ce qui t'a carré c'est le fait que t'aies fait ta syntaxe à la main ouais je pense en vrai parce que toutes les syntaxes ou même tous les tous les trucs postscript que j'avais vu il y avait quand même beaucoup d'opérateurs qui manquaient et là ça n'aurait pas trouvé ce crash là d'ailleurs pour l'anecdote je me suis rendu compte à la moitié du projet que OSS fuzz donc le truc de Google qui fuzz les projets open source ça fuzz Ghostscript en fait et je me suis demandé mais attends et quand tu vas dans le bug report donc de Ghostscript il y a quasi aucun ils ont trouvé peut-être 4 bugs au total et je suis genre mais ils se sont cachés les bugs qu'ils trouvent je comprends pas qu'on peut en trouver si peu sachant que moi j'entends genre 700 au bout de 20 jours quoi ouais j'ai vraiment bizarre ouais mais ouais bah après ouais suivant comment tu le lances suivant le tout le monde il y a juste un petit bug tu veux pas faire une PR pour que les bugs ils soient à eux et pas à toi bah en plus mes collègues m'ont envoyé ça en me disant mais tu sais qu'ils recherchent si ta PR arrive arrive à atteindre à trouver de nouveaux bugs ou à atteindre plus de coverage tu peux être payé jusqu'à 10-15k et je suis genre ah ouais c'est pas mal et je n'ai pas compris comment ça marche ils sauraient plus te le présenter autrement c'est hé c'est tes collègues qui viennent te voir tu sais que si t'arrives à faire une PR sur OSS Fuzz de Google tu peux être plus notre collègue en fait elle est très bien je pense pas qu'ils t'engagent pour une PR sur OSS Fuzz non pas une mais après s'ils voient que tu sais ce que tu fais en vrai je sais pas bon peut-être pas peut-être pas de nos jours les temps modernes là les embauches ça a l'air compliqué je sais pas si ouais je sais pas si les embauches c'est compliqué de près ce que j'avais compris c'était plus des sales qui vont je pense que c'est compliqué partout sauf as inactive je crois qu'ils embauchent je suis plus sûr ouais il me semble qu'ils embauchent ok petit quai que j'ai pas précisé mais stabilité